C'est très important d'associer l'éducation à la sexualité, la contraception et le problème des grossesses non désirées qui parfois sont avortées. Je pense que c'est un sujet global, qui est abordé de façon globale et c'est comme ça qu'on doit le traiter. Sur le Maroc, je connais le nombre d'IVG illégales, qui est 800 IVG illégales par jour, ce qui aboutit pour une population de 36 millions d'habitants à 400 000 IVG. Et en France, où la population est à plus de 65 millions d'habitants, on n'a que 200 000 IVG par an. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que quand on légalise l'interruption de grossesse, il y a une diminution du nombre d'IVG. Aujourd'hui, on parle des grossesses non désirées parce que c'est un phénomène qui est très important. C'est un phénomène qui a des conséquences sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan culturel. Et nous pensons que l'élargissement de l'accès à la planification familiale à toutes les populations vulnérables est un axe très important qui mérite beaucoup d'attention. Et aussi, il y a un autre axe, c'est s'intéresser à l'éducation sexuelle complète pour les jeunes et pour les adolescents, pour leur permettre de s'occuper d'une façon correcte de leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Le dernier recensement du Maroc a montré que nous avons presque 25% de la population qui sont des jeunes, âgés entre 10 et 24 ans. Et également, on a constaté qu'il y a un besoin en matière de santé sexuelle et reproductive qui a été établi dans le cadre d'une enquête connaissance-attitude pratique, une étude CAP, et qui a montré que les jeunes commencent très tôt leur vie sexuelle. Il vaut mieux utiliser des méthodes contraceptives sûres, c'est-à-dire les méthodes de longue durée, beaucoup plus que les méthodes de courte durée, pour être sûre de sa protection. Mais les méthodes traditionnelles ne sont pas conseillées. Nous avons choisi les grossesses non désirées, donc nous avons entendu les chiffres qui sont avancés, qui est celui de 30 000 grossesses non désirées par an, ce qui est beaucoup. Bien sûr, toutes aboutissent à des conséquences diverses, soit un accouchement, soit autre chose. Mais l'essentiel, c'est que les conséquences sont extrêmement importantes. Et c'est pour cela que, même si les chiffres peuvent sembler faibles par rapport au nombre total de grossesses qui ont lieu, mais les conséquences sont tellement importantes socialement, économiquement, que ça devient un problème sérieux qu'il faudrait essayer d'éviter.